Le but de cette visite, c'est quand on arrive et qu'on a un profil un peu universitaire, on est peut-être un peu en décalage avec la réalité. L'objectif, c'est d'essayer d'être calé au plus juste, aux besoins des entreprises. Une chose qui est extraordinaire, c'est de trouver le lien qu'il y a entre les différents constructeurs à travers ces UA, d'avoir des constructeurs qui font une présentation commune. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt extraordinaire. L'accueil est super, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Une très bonne organisation, au niveau du timing, tout cool. On voit que c'est rodé quand même. Tous les ans, c'est assez diversifié, on n'a pas toujours les mêmes sujets. Ce qui fait que ça importe des nouvelles choses. La machine en elle-même, c'est toujours la même chose. Ce sont les technologies modernes qu'on apporte, qui fait qu'on peut optimiser ou non son utilisation. Ça permet de découvrir un matériel qu'on ne connaît pas. On récupère les supports, on les retravaille en gardant les sources. On est au bout du jour par rapport à la réglementation, par rapport à ce qui se fait de nouveau dans le machinisme. Sans les universités d'été, on doit aller chercher des informations, seulement ce qui est accessible, alors que là, on est en lien directement avec les constructeurs. C'est beaucoup plus intéressant. Ce qui est très pratique, c'est qu'il y a vachement d'échanges. C'est interactif, parce qu'on peut intervenir, on peut poser des questions. Comme c'est un petit milieu, c'est aussi la première occasion, des fois, de faire connaissance avec les gens, qu'on recroisera forcément. C'est un grand moment de partage les uns entre les autres. D'ailleurs, après, on a des contacts avec les professionnels, les constructeurs, les services de formation de telle ou telle marque. L'accueil est très sympathique, mais bon, ça, on n'en doute pas. C'est comme toujours à la Prodéma, quels que soient ceux qui nous accueillent, on est toujours bien reçus, et c'est toujours très convivial. C'est la grande famille du machinisme agricole.